Cyril Hanouna et Arthur peuvent souffler. Depuis quelques jours, les deux animateurs sont ciblés par un homme inquiet. Depuis l'attaque en Israël, et le soutien qu'ils ont publiquement apporté aux victimes, ils ont été menaces. Depuis l'attaque en Israël, et le soutien qu'ils ont publiquement apporté aux victimes, ils ont été menaces. Comme le rapportait Sud-Ouest, le présentateur de Touche pas à mon poste et celui de vendredi. Tout est permis on déposé plainte pour menace de mort à caractère. Le garde du corps de Cyril Hanouna. Ce jeune homme avait été interpellé samedi à son domicile de Floirac, non loin de Bordeaux, Gironde. Ce moniteur d'auto-école était inconnu jusque-là des services de police et de justice sauf pour un défaut d'âge. Le mis en cause a reconnu l'intégralité des faits et menaces, a précisé la procureure Frédéric. L'accusé a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution à l'audience, avec interdiction de contact avec les victimes et obligation de pointage au commissariat. A toutes les frédéric porterie a expliqué à France Bleu Giron d'avoir été saisie par le parquet de Nanterre de la plainte du garde du corps de Monsieur Hanouna. Sur le téléphone du suspect, les policiers se sont rendus compte que les menaces visaient Arthur et Cyril Hanouna, ajoute le. Son procès est prévu pour le 28 mars 2024. Le 15 octobre dernier, Arthur avait révélé recevoir une déferlante de messages haineux et antisémites sans précédent car il s'était dissidéré par le silence de ses camarades. Le 15 octobre dernier, Arthur avait révélé recevoir une déferlante de messages haineux et antisémites sans précédent car il s'était dissidéré par le silence de ses camarades. Il y a un seul camp à choisir, celui de la vie. Quand un enfant meurt, qu'il soit israélien ou gazaoui, j'ai le cœur qui saigne. Dénoncer le terrorisme, c'est se ranger du côté de l'humanité face au ténèbre. Il y a quelques jours de son côté, Cyril Hanouna affirmait être menacé depuis la diffusion de débats sur le plateau de Touche Pas à mon poste. Ça peut être maintenant dangereux pour vous. Les blagues, les gens qui se lèvent, qui veulent me parler. Laissez tomber, aujourd'hui, la vigilance est accrue, la sécurité est très importante pour rentrer ici.